7 Proverbes Thème Amour propre 1. Qui se marie piqué par l'amour propre peut se repentir à loisir. Proverbe provençal Ce proverbe provençal signifie que celui qui se marie par orgueil ou vanité risque de regretter son choix plus tard. En effet, se marier par amour propre, c'est-à-dire pour des raisons égoïstes ou pour l'image que cela renvoie aux autres, peut mener à des problèmes dans la relation conjugale. Ainsi, le proverbe met en garde contre le fait de se marier pour de mauvaises raisons, car cela peut conduire à des regrets et des remords à l'avenir. 2. L'amour propre éveille la haine Proverbe allemand Ce proverbe allemand, l'amour propre éveille la haine, signifie que lorsque quelqu'un a un amour propre excessif, c'est-à-dire une estime de soi trop élevée, cela peut provoquer des sentiments négatifs chez les autres. En se mettant en avant de manière arrogante ou en cherchant constamment à se faire valoir, une personne peut susciter de la jalousie, de la rancœur ou de la haine chez les autres. En somme, ce proverbe met en garde contre l'orgueil démesuré qui peut nuire aux relations interpersonnelles. 3. De tout temps l'amour propre aveugla les plus sages Proverbe français Ce proverbe français signifie que depuis toujours, l'amour propre a empêché même les personnes les plus sages de voir clairement certaines choses. En d'autres termes, lorsque quelqu'un est trop fier ou trop attaché à son image ou à son opinion de lui-même, cela peut l'empêcher de prendre du recul et de faire preuve de sagesse dans certaines situations. L'amour propre peut parfois nous aveugler et nous empêcher de voir nos propres erreurs ou de comprendre les perspectives des autres. 4. L'amour propre est un imposteur qui nous flatte. Proverbe français Ce proverbe français signifie que l'amour propre, c'est-à-dire l'estime de soi excessive, peut être trompeur. Il nous flatte en nous faisant croire que nous sommes meilleurs que les autres ou que nous méritons plus d'attention ou de reconnaissance. En réalité, cet amour propre excessif peut nous aveugler sur nos défauts et nous éloigner de la réalité. Il nous pousse à nous surestimer et peut nous empêcher de voir nos erreurs ou nos faiblesses. En fin de compte, ce proverbe met en garde contre l'orgueil et nous rappelle l'importance de rester humble et de garder un regard objectif sur nous-mêmes. 5. L'amour propre en tout homme est le talon d'Achille Proverbe français Ce proverbe français, l'amour propre en tout homme est le talon d'Achille, fait référence à la faiblesse cachée que chacun de nous possède, tout comme Achille avait son talon comme unique point vulnérable. Il suggère que l'amour propre, c'est-à-dire l'estime de soi excessive ou démesurée, peut être la source de nos plus grandes faiblesses. Comme le talon d'Achille était sa seule faiblesse malgré sa force, l'amour propre peut nous rendre vulnérables et nous empêcher de voir nos propres défauts ou de les corriger. En somme, ce proverbe met en garde contre l'orgueil et l'égocentrisme, soulignant que trop d'amour propre peut être notre point faible, tout comme le talon d'Achille l'était pour le héros mythologique. 6. Trop d'amour propre nous empêche de voir nos propres défauts Proverbe grec Ce proverbe grec signifie que lorsque nous sommes trop fiers de nous-mêmes et que nous avons un amour propre excessif, nous avons tendance à ne pas voir nos propres défauts. En étant aveuglés par notre vanité et notre égo, nous sommes incapables de reconnaître nos erreurs et nos faiblesses. Avoir trop d'amour propre peut donc nous empêcher de nous améliorer et de progresser, car nous refusons d'admettre nos lacunes. Ils nous rappellent l'importance de l'humilité et de la capacité à se remettre en question pour évoluer personnellement. 7. Qui n'aime que sa propre personne ne peut faire un bon ami Proverbe algérien Ce proverbe algérien souligne l'importance de l'altruisme et de l'empathie dans les relations amicales. En effet, il met en avant le fait qu'une personne qui ne se soucie que d'elle-même, de ses propres intérêts et de ses propres besoins ne peut pas être un bon ami. Pour être un bon ami, il est nécessaire d'avoir de l'écoute, de la générosité, de la compréhension et de la bienveillance envers les autres. En se concentrant uniquement sur soi-même, on risque de négliger les besoins et les sentiments des autres, ce qui peut nuire à la qualité des relations amicales. Ainsi, ce proverbe nous rappelle l'importance de l'ouverture, du partage et du soutien mutuel dans l'amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada